Bonjour, aujourd'hui, le syndrome de Smiley. Le bureau des vérificateurs d'info. De qui ? De Pierre-Yves Noël. Merci. Alerte info. Décelé par un pédiatre britannique, une maladie appelée le syndrome d'Angelman pousse les personnes atteintes de cette pathologie à sourire constamment. Alors pour vérifier cette info, j'appelle tout de suite notre correspondant, Patrick Satirbien. Bonjour Patrick, où êtes-vous ? Salut Pierre-Yves ! Je suis à Faitourner les Sarrières de City. Et je peux te dire qu'ici, il y a de l'ambiance, c'est génial. Alors non, je te confirme que ce syndrome existe, la preuve. Et moi je l'ai, c'est super. Et moi si je souris pas, c'est que je suis mort. Enfin bon, j'en connaissais d'autres qui l'avaient aussi. Tiens regarde, Henri Selvador par exemple. C'est vrai, Henri il est tout le temps en train de rire. Ou Benjamin Violet. Non, je déconne. Lui c'est le syndrome de « je fais la tronche » qu'il a chopé. En tout cas, moi je rigole tout le temps. Et en plus, je gagne du pognon. C'est pas génial l'histoire. Alors si toi aussi, public, si tu veux sourire comme moi, eh ben écoute, viens à mes spectacles. Parce que non seulement ça me fera de la thune, et en plus, on s'éclate avec mes icos, je mastique. Et voilà. Eh bien merci Patrick, ça tire bien pour la validation de cette info BVI. Ben de rien, c'est quand tu veux. C'est génial de te répondre. Mais dis-moi, toi, tu l'aurais pas le syndrome du sourire ? Ah non, non, je crois pas. Parfois je fais des pauses au niveau du sourire. Ben ça prouve que t'écoutes pas ces mes chansons. Qu'est-ce qu'on va se marrer ? Au fond de cette boîte, chante les sardines ! Chante les sardines ! Ils ne prendront jamais aucun risque. Sauf celui de vous faire rire. Sous-titrage Société Radio-Canada